À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918 ? Le 11 novembre est un jour férié. Il célèbre l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est un accord mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale qui ont causé près de 10 millions de morts en 4 ans, entre 1914 et 1918. Il a été signé entre le pays vaincu, l'Allemagne, et les Alliés, les pays vainqueurs, notamment la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Après une série de défaites militaires et l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, les dirigeants allemands ont compris qu'ils avaient perdu. Tous les combats en Europe se sont donc arrêtés le 11 novembre avec cet armistice ? Sur une grande partie du continent, oui, mais pas partout. Des guerres mineures se sont poursuivies en Europe centrale. Et même si c'était la paix en France, les soldats français ne sont pas revenus tout de suite chez eux. Car si l'armistice signifiait la fin des combats, il a fallu encore attendre 8 mois pour négocier et signer un accord de paix. C'est le traité de Versailles, signé dans le château royal le 28 juin 1919. Ce traité de paix était très dur pour les Allemands, car ils ont dû redonner les régions d'Alsace et de Lorraine à la France. L'Allemagne a dû aussi accepter de payer des sommes énormes, ainsi que la présence de soldats français sur son territoire. Beaucoup d'Allemands ont ressenti un sentiment d'humiliation face à toutes ces conditions. Cette humiliation a nourri un sentiment d'injustice et de revanche, qui est en partie à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, 20 ans plus tard. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada